coucou les amis c'est nat je suis ravie de vous retrouver alors comme vous le voyez je suis pas du tout dans mon bureau je suis dans mon salon tout simplement parce que premièrement j'ai sorti une grosse partie de ma collection parce que je vais m'en séparer voilà j'ai décidé de vendre beaucoup de jeux dont je ne me sers pas du tout qui sont enfermés dans un tiroir depuis longtemps depuis des années pour certains et donc j'ai décidé de faire de la place de faire du vide et je me suis dit je n'avais pas besoin de tout ça j'essaye un peu de me détacher de tout ce qui est matériel et ça ça en fait partie voilà je me suis dit est ce que vraiment tu as besoin d'accumuler autant de choses réflexion faite non et puis je pense que ça va me faire un petit budget pour d'autres choses donc ça va être sympa voilà et puis ça permettra à des gens qui n'ont pas pu s'offrir ces jeux quand ils sont sortis parce que pour la plupart ils ne sont plus disponibles maintenant donc ça permettra à des gens d'acquérir ces pièces de collection pour ceux qui le souhaitent bien sûr donc voilà je mettrai tous les détails sur mon facebook angel tahena dès que je peux parce que j'ai pas trop eu le temps là j'ai pris quelques photos hier mais il faut que je répertorie vraiment tout ce que je vends que je mette les prix etc donc c'est un peu long voilà donc voilà pourquoi je ne suis pas dans mon bureau parce que mon bureau n'est pas disponible il est occupé et puis j'ai ma petite ma petite ma petite chérie ma fille qui a été opérée cette semaine voilà elle a une petite chirurgie et du coup elle est à l'étage dans sa chambre et c'est plus pratique pour moi d'être à l'étage avec elle et de pas trop passer de temps en bas donc je fais les va et vient entre mon bureau et l'étage voilà je travaille pas cette semaine pour être avec elle mais voilà je fais au mieux en fait pour tout gérer alors donc là je suis sur le canapé de mes chats parce que j'habite chez mes chats comme tout le monde n'est ce pas ceux qui ont des chats comprendront et donc j'ai installé mon petit mon petit truc juste à côté de moi donc vous verrez ma tête pour le tirage aujourd'hui voilà ça va pas être comme d'habitude parce que là je peux pas faire d'étalement ou alors il aurait fallu que je m'organise mais comme j'avais envie de vous faire la guidance et de pas vous faire attendre trop longtemps c'est surtout pour ça que je la fais comme ça alors aujourd'hui vous aurez deux choix n'est ce qui choisit mon petit brownie avec une magnifique pierre une super seven qui est un peu la pierre des sorciers c'est un mélange de plusieurs pierres en fait et c'est une pierre qui recharge les les thérapeutes les gens qui font des travaux occultes qui pratiquent l'ésotérisme etc c'est vrai qu'elle est très puissante donc mon petit brownie accompagné de sa super seven pour le premier tirage pour le deuxième ma petite pinkie qui est plus douce elle est plus zen et une amétrine une amétrine ça va pas du tout une oralite 23 qui est aussi un complexe de plusieurs cristaux qui ont des propriétés très intéressantes donc c'est en fait un peu comme une amétiste si vous voulez mais qui a des qui est beaucoup plus puissante en fait que l'amétiste puisqu'il ya énormément de combinaisons de cristaux dedans je crois qu'il y en a minimum 17 et donc voilà donc c'est une pierre de de concentration de méditation elle recharge elle ressource aussi bien entendu voilà plein de jolies choses pour vous aujourd'hui donc brownie pour le premier aux pinkies pour la deuxième donc vous les verrez pas pendant le tirage bien sûr même si je les mets par là à moins que je les mette par là pour voir si ça fonctionne ouais vous le verrez pas bien ou alors je le mets ici si je mets ici à vous le voyez si je le mets ici bon on va peut-être faire ça va peut-être faire ça donc ils sont dans le fond voilà pour le premier tirage on va déjà installé pour le premier tirage alors qu'est ce que je vais utiliser aujourd'hui comme jeu alors évidemment hier vous savez que j'ai reçu les étoiles célestes pour ceux qui ont vu sur instagram et sur facebook donc voilà le petit pochon je vais les préparer dès que possible parce que je sais que vous êtes très 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 impatients de les recevoir j'ai eu beaucoup beaucoup de messages donc voilà je vais préparer tout ça rapidement en début de semaine prochaine et je les expédierai dès que possible je vais certainement commencer les envois courants semaine prochaine donc on va utiliser l'étoile céleste pour la semaine pour la carte générale voilà ensuite on va utiliser un de mes chouchous de mes go to deck c'est le clover tarot pour les trois cartes et puis on va changer aujourd'hui j'ai décidé de vous lire pour terminer une petite prière d'émilie de dieu voilà qui prépare un nouveau jeu qui est absolument magnifique d'ailleurs je tenais à vous le préciser j'aime beaucoup cet artiste j'aime beaucoup cette personne donc voilà allez on y va avec l'étoile céleste donc pour ceux qui ont choisi brownie avec sa super seven allez on y va on y va on mélange on mélange ben c'est sympa aussi comme ça oups c'est une autre configuration voilà la carte des feuilles alors la semaine prochaine cette carte elle vous accompagne elle vous dit que les choses se font avec progression voilà il suffit pas de vouloir mettre la charrue avant les bœufs il suffit pas de vouloir faire les choses rapidement les feuilles elles poussent les unes après les autres voilà ça prend du temps de concevoir ça prend du temps de faire des choses ça prend du temps de de réfléchir donc il faut accepter ça les feuilles ça ça nous montre cette magnifique branche et ça nous dit que ben voilà on fait étape par étape et que si on suit ce rythme si on suit ce flot naturel les choses devraient bien se passer mais voilà il faut pas être trop pressé et il faut simplement suivre le cours des choses en fait c'est un peu ça quoi voilà donc la carte des feuilles vous accompagne la semaine prochaine allez on y va avec le clover tarot allez on va voir ce que vous allez sortir comme carte cette semaine donc alors ça veut pas dire qu'il ya du retard les feuilles à simplement ça prend ça prend du temps en fait tout simplement il faut savoir lâcher prise et puis vous voyez vous verrez que les choses elles se mettent en place toutes seules en fait voilà parfois il est bon de se remettre à la au pouvoir de l'univers je dirais sans trop se poser de questions allez on coupe allez on va tirer celle là hop allez on va les regarder au fur et à mesure donc c'est la fille des bâtons ensuite on le roi des coupes et puis on a le huit de pentacle alors 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 bon bon déjà la fille des bâtons c'est quelqu'un qui est regardé elle est assez coquine cette cette fille des bâtons on dirait presque qu'elle fait du pôle danse avec un serpent donc bon c'est quelqu'un qui a envie de tenter de nouvelles choses ça on voit qu'il y a la motivation il y a la tentation d'aller vers quelque chose peut-être de nouveau alors c'est quelque chose qui nous fait peur aussi parce que le serpent c'est pas vraiment un ami souvent on se dit ouille ouille le serpent la tentation dans certains jeux de cartes c'est comme ça alors là il peut parler de transformation aussi de transformation assez brutale puisque les bâtons c'est l'action c'est le feu de l'action donc ça peut parler de quelque chose qui qui finalement se met en place plus vite que prévu donc vous voyez les feuilles voilà laisser venir les choses et elles devraient se mettre en place donc vous êtes dans une belle énergie quand même alors ensuite l'énergie suivante c'est celle du roi de coupe donc le feu des bâtons avec avec les coupes alors là il ya quand même une tempérance c'est à dire qu'on veut aller vers des choses nouvelles on veut se transformer mais on a quand même la bienveillance du roi de coupe vous savez que c'est quelqu'un qui conseille c'est quelqu'un qui vous prend sous son épaule sous son aile pour vous apporter ses meilleurs meilleurs conseils et son aide donc voilà vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie aussi qui est qui est en train de vous de vous guider de vous conseiller avec amour avec bienveillance donc ça peut être votre père ça peut être votre mari votre frère ça peut être un ami tout simplement mais dans tous les cas voilà vous avez cette guidance qui vous aide en plus de votre guidance intérieur parce que peut-être que des fois vous êtes un peu tout feu tout flamme et que donc vous avez besoin de ça qu'on vous tempère un petit peu alors pour finir on a la carte de huit de pentacle alors le huit de pentacle c'est que quand même vous avez bien évolué vous avez bien évolué et vous commencez à avoir le fruit de vos efforts le fruit de votre travail donc cette chose nouvelle cette transformation elle est peut-être dû à quelque chose qui mijote depuis un certain temps d'où les feuilles aussi en début de tirage donc là clairement bon les choses sont quand même plus que mises en place pour vous et vous êtes parfaitement guidé pour aller au bout de cette histoire de ce projet de cette histoire sentimentale puisqu'on a quand même le roi de coupe aussi donc voilà il ya quand même quelque chose d'assez d'assez cohérent je trouve et d'assez positif dans ce tirage alors on va voir quelle prière va vous accompagner cette semaine donc j'ai bien mélangé mes petites cartes ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé et j'aime beaucoup ce jeu donc on va regarder tout ça attention attention allez hop je vais juste faire comme ça sans regarder et je vais tirer je suis magnifique carte avec un joli joli pharaon alors je vais vous lire la prière qui correspond à cette carte donc faut-il que je la trouve déjà bon il n'y en a pas voilà il n'y en a pas énormément donc alors savoir qui je suis avec osiris osiris est le dieu de la renaissance du savoir de l'expérimentation il peut nous aider à entrer en notre intérieur afin de savoir qui nous sommes il peut nous il peut nous enseigner à réveiller nos mémoires endormies retrouver nos dons nos capacités il est bon de réciter cette prière si l'on souhaite se rapprocher de notre moi véritable quand on désire se rappeler de notre mission terrestre lorsqu'on est prêt à accueillir notre être je m'adresse à toi merveilleuse osiris maître de la renaissance du savoir et de la connaissance aide moi à comprendre qui je suis dévoile mes capacités et mes dons enseigne moi à renaître vers l'infini et devient la clé de mon évolution merci d'apporter les pierres manquantes à ma pyramide intérieure cet édifice qui contient toutes mes initiations et tous les secrets de mon coeur ma pyramide recèle de trésors cachés alors aide-moi grand osiris à les retrouver je souhaite incarner maintenant et ici la plus belle partie de qui je suis et pour cela je te remercie osiris de remplacer les briques abîmées de mon édifice d'emboîter les pierres qui sont bancales et de combler les trous qui s'installent je vois ma pyramide qui s'érige elle s'impose à moi elle grandit telle une tige je te vois osiris poser ma dernière pierre celle du haut du sommet celle du grand du vrai en cet instant je peux explorer chaque recoin de ma pyramide car j'en connais les secrets et les trésors je n'ai plus besoin de guide ma pyramide ne détient plus aucun mystère car elle est moi et rayonne de ma lumière ce jour et celui de ma renaissance est tel un phénix je renais de mes cendres merci à toi grand osiris d'être mon guide aujourd'hui ainsi je me rappelle enfin qui je suis en cet instant je me réapproprie mes dons et capacités pour l'éternité donc connexion à votre moi véritable la semaine qui vient afin de pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour arriver à atteindre vos objectifs voilà je vous remontre cette magnifique image et nous allons passer au deuxième tirage donc j'enlève mon petit chat je mets mon autre petit voilà petite pinkie avec son oralite 23 et on va y aller avec l'étoile céleste donc on va bien remélanger le jeu hop 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 allez c'est parti pour ceux qui ont choisi ce tirage ah j'ai ça me gratte sous l'oeil je sais pas pourquoi ah je vous ai dit c'est rocambolesque ce matin oulala ohlala alors elle a sauté vous l'avez vu la danseuse de feu alors là on est clairement dans l'action clairement dans l'élément feu donc la danseuse de feu elle est là pour vous dire je suis là je suis avec toi pour t'aider à agir si tu as du mal je te donne l'énergie nécessaire pour faire des actions que tu as besoin de faire maintenant donc on est en plein dans l'élément feu en plein dans l'action voyez qu'elle danse avec ses plumes de feu donc une énergie qui est punchy cette semaine pour nous allez on va regarder avec le tarot alors là il y a tout qui se casse la figure c'est pas grave allez on y va on mélange et on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous alors j'ai coupé donc hop on va faire comme ça le jugement est de 1 le fils des épées est de 2 le 2 de coupe alors là il y a beaucoup d'énergie variée donc vous avez vu qu'on avait la danseuse de feu donc on parle d'action l'action c'est faire une mise au point s'auto critiquer regarder le chemin parcouru et faire des projets pour l'avenir qu'est-ce que je laisse de côté qu'est-ce qui est bon pour moi qu'est-ce que je continue qu'est-ce que je ne fais plus qui est bon pour moi voilà on se pose des questions on se remet en cause aussi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de pas bien qu'est-ce que j'ai fait de bien tout un tas de choses donc là c'est une semaine de mise au point je dirais donc l'action elle est là il faut le faire c'est nécessaire cette mise au point alors dans l'action on a aussi la réflexion avec le fils des épées donc vous voyez qu'il va trancher ce fils des épées on a un corbeau qui vole rapidement un cheval qui court rapidement et ce fils des épées qui se prépare à trancher on voit à couper dans le vif donc c'est ce qu'on vous demande de faire aussi il va falloir prendre une décision il va falloir trancher il va falloir comment je parle moi va falloir il va falloir réfléchir peut-être vite là c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en attente c'est quelque chose qui demande à être décidé rapidement voilà et on a quand même le 2 de coupe alors est-ce que cette réflexion ne concernerait pas votre couple finalement ou une association dans le travail parce que vous savez que le 2 de coupe selon avec quoi il sort il peut aussi parler d'association donc ça peut être dans votre couple peut-être une mise au point peut-être se parler franchement de certaines choses peut-être que l'un l'autre on s'est fait mal voilà il y a peut-être des choses à voir à ce niveau là donc ça demande à être fait rapidement voilà c'est pas quelque chose qui doit traîner et pour les affaires ça va être pareil c'est quelque chose qui doit pas qui doit pas rester comme ça sous couvert trop longtemps il faut dire les choses il faut s'exprimer donc s'il y a une mise au point un recadrage qui doit être fait il faut le faire la semaine prochaine c'est important donc un beau tirage quand même qui conseille plus qu'il ne prédit mais c'est toujours un peu comme ça avec moi vous savez que je suis quand même dans la thérapie et le coaching à la base donc même si j'ai fait de la voyance pure au départ il y a quelques années je mélange les deux maintenant en fait voilà c'est à dire que j'ai découvert une autre fonction avec les cartes et donc j'ai mélangé tout ça et j'en ai fait ce que vous voyez en fait de moi voilà allez on va regarder maintenant la petite prière quelle est la prière qui va vous accompagner cette semaine alors hop regardez ces cartes comme elles sont belles donc moi je vais les mettre comme ça et je vais tirer celle-ci la carte des sens magnifique avec toutes ces belles fleurs on est bientôt au printemps donc ça s'accorde parfaitement je trouve alors on va regarder hop la signification de cette carte libérer ses sens avec les fleurs allez on va lire cette petite prière pour vous les fleurs symbolisent la perfection elles sont belles elles sont douces elles sentent bon il est tout naturel d'invoquer leur essence lorsqu'on désire développer tous nos sens il est bon de réciter cette prière quand on se sent un peu déconnecté de son corps et ses cinq sens primaires alors je fais juste une petite pause donc ça s'accorde bien avec le tirage parce que comme vous avez besoin de tous vos sens en fait par rapport à ce jugement par rapport à cette mise au point donc cette prière va vous aider bien entendu je vous invoque magnifiques fleurs vous qui incarnez la foi en nos demeures vous représentez la sagesse, l'harmonie, le lâcher prise et la tendresse aidez-moi à développer mes cinq sens primaires et les aligner avec cette nouvelle ère permettez-moi de voir la beauté ici et partout tout comme je peux voir la splendeur en chacune de vous enseignez-moi à sentir le parfum du bonheur tout comme je peux humer votre odeur guidez-moi à toucher et saisir le saint graal tout comme je peux caresser vos pétales aidez-moi à goûter tous les délices si doux tout comme je peux savourer votre goût apprenez-moi à écouter le monde qui me berce tout comme je peux entendre le son du vent qui vous traverse toute ma gratitude envers vous, belles fleurs merci de m'aider à développer tous mes sens et écouter mon cœur aujourd'hui je suis prêt à une nouvelle vie emplie d'odeurs, de saveurs, de merveilles, de musique de sensations et je vous en remercie ma vie est ici et maintenant et jamais je ne l'oublierai à présent voilà donc vivre dans l'instant présent aussi voilà pour cette petite prière encore un poil de mon chat n'est-ce pas donc voilà j'espère que cette petite guidance vous a plu elle était un peu différente de ce que vous voyez d'habitude mais voilà j'espère que vous y trouverez quelque chose qui va vous parler qui va vous aider, qui va vous guider qui va vous emmener de la lumière, du réconfort, du soutien et voilà je suis toujours très contente de faire ces guidances pour vous elles vous sont offertes avec tout mon cœur vous le savez donc voilà je vous souhaite une belle semaine un bon cheminement je vous dis à très vite pour une autre guidance et puis j'espère pouvoir refaire des vidéos très vite parce que c'est vrai que ça me manque aussi mais je n'ai vraiment pas pu cette semaine donc voilà je vous retrouve très très vite pour de la méditation, de l'ASMR, des reviews des vidéos en anglais tout un tas de choses voilà je vous dis à très vite mille bisous, bye bye ... ... ... Sous-titrage ST' 501